L'incrédulité de saint Thomas, l'ascension, l'entrée du Christ dans Jérusalem, les conciles œcuméniques et provinciaux et la fuite en Égypte. L'art de la mosaïque exalte encore plus les lieux saints. La basilique de la nativité à Bethléem présente plusieurs décorations en mosaïque. En juillet 2016, les restaurateurs ont découvert la mosaïque d'un ange caché sous le plâtre depuis des siècles. Avec les six autres, il est représenté en procession vers l'endroit où Jésus est né. La basilique est l'une des plus anciennes de Terre Sainte et est la seule rescapée de diverses destructions. Sa première construction remonte au IVe siècle par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Un patrimoine artistique et culturel enrichi par l'inauguration du Centre de la Mosaïque de Bethléem grâce à une collaboration entre l'association Prothera Sancta ATS et le Centre de la Mosaïque de Géricault. Le projet qui s'adresse aux femmes et aux enfants offrira une formation professionnelle dans la production et la restauration de mosaïque ainsi que la qualification de guide touristique. Je pense que la mosaïque a une valeur très particulière parce qu'elle appartient à la tradition, l'histoire et la culture de cette terre, de cette ville de Bethléem en Palestine, parce qu'elle indique ce que le pape Jean-Paul II a appelé le chemin de la beauté qui est une manière extraordinaire d'atteindre Dieu, d'exprimer la louange et l'action de grâce et parce que la mosaïque est un beau symbole de la vie ensemble. Beaucoup de morceaux différents, beaucoup de couleurs différentes qui, grâce à la main de l'artiste, composent un dessin harmonieux, beau et rend les gens heureux. Le custode de Terre Sainte, frère Francesco Paton, a participé à la cérémonie d'inauguration avec les représentants des organisations partenaires et les autorités locales. L'occasion de recevoir la bénédiction de Dieu pour le nouvel espace dans le centre de Bethléem, donnée par la custodie de Terre Sainte à tous ceux qui veulent en profiter. La formation est très importante pour la croissance personnelle et donc un jeune a certainement plus de chances de travailler, trouver du travail et créer un développement social dans le pays et dans la ville où il vit. Le début d'un nouveau projet, mais aussi une rencontre entre religions. En effet, durant le mois de ramadan, période de jeûne et de prière, un dîner iftar a été offert aux amis musulmans, mais aussi aux chrétiens. Une soirée qui rappelle la rencontre de saint François avec le sultan Malek El Kamal, il y a 800 ans, en Terre Sainte. L'iftar est le repas qui conclut le jeûne quotidien durant le ramadan et introduit les prières nocturnes. Un jeûne qui commence après le repas de souhur avant l'aube et se poursuit pendant la journée jusqu'à la rupture du jeûne l'iftar. L'iftar, la rencontre entre différentes religions et l'inauguration d'un travail social. Ensemble, ils forment une belle mosaïque montrant le cortège des hommes à la recherche de Dieu.